Érigés sur une superficie de 6 hectares, les travaux de ce futur champ d'application au profit des étudiants de l'Institut national supérieur d'agronomie et des biotechnologies viennent de connaître leur première phase d'exécution. Rendu possible sur le plan logistique grâce au partenariat qui existe entre l'Université des sciences et techniques de Masuku et l'entreprise Sukafkabon, ce projet rêvait d'un objectif capital. C'est vraiment un but de pédagogie et de recherche parce que cet espace va être valorisé par l'Institut d'agronomie pour ses multiples activités en lien avec la pédagogie et la recherche. Un projet qui pourrait sans nul doute promouvoir non seulement la formation des étudiants, mais aussi celle des jeunes amateurs de la région dans le domaine de l'agriculture. Ce site effectivement peut être mis à profit puisqu'il est très grand pour mettre des plateformes d'application des cultures et qu'on pourrait ouvrir à la population et même dans le cadre même de la formation des jeunes qui voudront apprendre à cultiver, on peut faire ce genre de collaboration-là pour que l'Université impacte la cité. Véritable aubaine pour l'Insab. Alors c'est très important parce que jusqu'à présent les espaces étaient un petit peu limités. Le volet pratique agricole s'était limité également au niveau de l'encadrement des étudiants. Là ça donne un peu plus d'espace étant donné que désormais nous avons les licences professionnelles, les ingénieurs agronomes et les masters à former. Donc plus d'espace, cet espace qui vient d'être libéré, c'est un acquis très important pour nous. Partenaire essentiel de l'État gabonais dans la formation agricole, l'Insab créé en 2004 fait partie des quatre établissements de l'Université des sciences et techniques de Masuku.